Et en ce moment, se réunit la réelle première puissance du monde, à Davos, où vous avez cette année 8 personnes qui possèdent à elles toutes seules autant que la moitié de l'humanité. 8 personnes. Le chiffre paraît incroyable. Moi, j'ai regardé deux fois, je ne sais pas, pas être 8, parce que mes fiches ne me disaient pas ça, forcément. Mais la vie va plus vite que mes fiches. Ça va tellement vite, cette concentration de la richesse. Tellement vite. Regardez. On parle de la précédente présidentielle. En 2012, ils étaient 159 à posséder autant que la moitié de l'humanité. En 2013, 92. En 2014, 80. En 2015, 62. En 2016, ils ne sont plus que 8 personnes. Vous voyez cette accélération. Mais qu'est-ce que vous croyez qui se passe ? Ça veut donc bien dire que d'aucuns s'approprient tout. Et pour y arriver, il faut qu'ils dérégulent tout. Il faut que partout, toutes les petites cloisons des droits sociaux, des droits écologiques sautent pour que cette accumulation se fasse dans leur direction. Il faut qu'ils aient un rapport de force. Il faut que la caste, c'est-à-dire les médiacrates, plus les femmes et les hommes politiques qui sont leurs pantins, aillent répéter d'un endroit à l'autre. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Monsieur Mélenchon, compétitivité, flexibilité, on ne peut pas faire autrement. Alors des fois, il y a un fil qui casse. On ne peut pas faire autrement. Marionnette pitoyable. Ce monde roule à la catastrophe sur une base pareille.